« Je suis au musée du Quai Branly à Paris. Je cherche le Bénin. J'y pars demain. Je veux voir les œuvres que nous allons restituer. Je veux voir les œuvres que je ne verrai pas là-bas. » Du Quai Branly au Bénin, la restitution du patrimoine africain. Un documentaire de Sophie Pillot, mixé par Agnès Maton. Présenté selon un parcours géographique, les collections d'Afrique du musée du Quai Branly engagent à découvrir l'art du continent jusqu'aux régions australes et orientales. « Rendez-nous ce qui est à nous et qui nous nomme. Nos enfants ont besoin de voir ça. Ils ont besoin de réécrire leur histoire, l'histoire de leurs parents avec des objets qui sont des témoins de ces temps-là. » « Je suis au bon endroit. Royaume du Taomé. Le 17 novembre 1892, les troupes françaises entrent à Baomé. La veille, le roi Bénin a mis le feu au palais avant de prendre la fuite. Les militaires rapportent à Paris des objets du palais au titre de putain de guerre. La demande de restitution de ce putain date d'une dizaine d'années. Ousmane Aledji, auteur et metteur en scène, chargé de mission Culture, Tourisme, Artisanat auprès de la présidence de la République du Bénin, se souvient de leur première demande. C'est vrai que ça a très mal commencé avec le gouvernement de M. Hollande. Hollande, il avait comme ministre des Affaires étrangères M. Héros-Jean-Marc, qui a répondu à la demande béninoise de façon, on va dire, maladroite. Je mets ça dans plusieurs guillemets, parce qu'il nous disait que les objets étaient français, parce que la loi française les avait classés et qu'ils sont devenus propriétés françaises, etc. Donc frappés d'irréversibilité, etc. Donc le nom était pas seulement catégorique, mais arrogant, mais violent pour nous en tout cas de voir ce type de réponse. Mais subtilement et avec l'avènement du président Macron, on a continué les échanges. Je félicite les deux chefs d'État d'avoir su trouver des modes de fonctionnement et d'échange. Et au final, on a eu ça. Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela. Mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées.